Il y a quelques années, avoir un raton laveur comme animal de compagnie est devenu à la mode, alors que les professionnels du secteur vétérinaire comptent insister sur le fait que les ratons laveurs ne sont pas des animaux domestiques et qu'en avoir un à la maison est quelque chose d'irresponsable, aussi bien pour des raisons environnementales qu'étologiques. Est-il légal d'avoir un raton laveur comme animal de compagnie ? Et si vous en avez un, de quels sont aura-t-il besoin ? Est-ce qu'on peut avoir un raton laveur ? Dans cette vidéo de Planète Animal, nous vous expliquerons tout ce qu'il y a à savoir à propos du raton laveur comme animal de compagnie. Est-ce légal d'avoir un raton laveur comme animal de compagnie ? La réponse est non. En France, il n'est pas légal d'avoir un raton laveur comme animal de compagnie, car selon l'arrêté du 2 septembre 2016, le raton laveur est considéré comme une espèce non indigène nuisible. Si vous capturez un raton laveur, selon la loi, vous devez le relâcher immédiatement. Vous comprenez donc que vous ne pouvez pas avoir de raton laveur comme animal domestique. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Comment ce serait d'avoir un raton laveur à la maison ? Au-delà de la légalité et des sanctions, nous devons savoir que le raton laveur est un animal sauvage qui n'a jamais été domestique. Par conséquent, certains des comportements typiques de l'espèce, tels que son activité, le lavage de sa nourriture ou la socialisation, sont incompatibles avec sa possession dans un environnement urbain, où l'animal serait incapable d'effectuer les comportements typiques de son espèce. Garder un animal en captivité sans connaître ses besoins peut entraîner des problèmes de santé et de comportement, et donc affecter son bien-être émotionnel. L'abandon des ratons laveurs est un problème écologique. Bien que cela puisse paraître surprenant, le raton laveur est solidement implanté dans les écosystèmes français. Et ceci est dû à l'abandon réalisé dans les années 70 par les soldats américains dont la base militaire fermait. Depuis cette époque, cet animal originaire d'Amérique du Nord a bien fait son trou en France. On le retrouve dans plus de 626 communes et il constitue un risque écologique majeur, car n'ayant pas de prédateur direct, il perturbe l'équilibre écologique de la faune française, pouvant mener à la disparition d'espèces animales indigènes. Comportement du raton laveur Les ratons laveurs sont des animaux intelligents, aux habitudes nocturnes et particulièrement actifs. La nuit, ils marquent les arbres pour consolider leur territoire, tout en se cachant dans les cavités des arbres. C'est aussi durant la nuit qu'ils sortent à la recherche de nourriture. Ils ont besoin de se reposer durant une grosse partie de la journée, d'un étang ou d'une fontaine pour laver leur nourriture, et d'une alimentation complète et variée, qui comprend des protéines d'origine animale, des fruits et des légumes. Une éducation inadéquate, basée sur le recours à la force ou la punition, ainsi que l'impossibilité pour eux de se comporter comme ils le souhaiteraient, entraîneront facilement du stress et de l'agressivité. Pour toutes ces raisons, chez Planète Animal, nous ne vous recommanderons pas d'avoir un raton laveur domestique. Vous connaissez quelqu'un qui veut un raton laveur domestique ? Montrez-lui cette vidéo pour qu'il découvre combien c'est une mauvaise idée. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...